Des hauteurs du mont Kasyoun, la vue sur Damas est imprenable. Un observatoire idéal pour les promeneurs mais pas seulement. La montagne dissimule aussi les batteries de missiles qui protègent la capitale syrienne. Alors depuis peu, ces activistes ont choisi d'y planter leur tente pour protéger cette cible de choix. Des boucliers humains bien décidés à attendre les frappes aériennes promises par Barack Obama et François Hollande. Nous n'avons pas peur du tout. S'ils nous bombardent, nous mourrons. Mais nous espérons que le reste du monde se rangera de notre côté. Pas seulement parce que nous formons un bouclier humain, mais parce que nous sommes simplement des gens qui veulent continuer à vivre sur leur terre. Chaque soir, dès 18h, ces bus gratuits acheminent les volontaires. A l'origine de ce mouvement, Ougarit Dandash, journaliste d'une chaîne de télévision pro-gouvernementale. Le prétexte de ces frappes occidentales est de protéger les civils. Mais nous sommes convaincus que malgré la présence de civils ici, les Américains bombarderont. Donc cet argument américain de protection des civils est un mensonge. Les participants sont mis en garde par les organisateurs. Rester ici, c'est risquer leur vie. Mais cela ne suffit pas à les dissuader. Et Banour, une célébrité syrienne, est venue afficher son soutien à Bachar al-Assad, à l'armée et au mouvement. Chaque citoyen syrien sait que notre pays est une cible actuellement. Mais pour moi, la Syrie, c'est d'abord la résistance. La Syrie, c'est la fermeté. Et j'espère que cela ne changera pas. Majoritairement, les participants sont de fervents supporters de Bachar al-Assad. Mais tous réfutent l'idée d'un geste de propagande. Pour eux, le principe du bouclier humain est avant tout un message adressé aux forces occidentales et le moyen d'empêcher le bombardement de leur ville. Nous avons des problèmes entre nous. Mais nous ne demandons à personne de venir et de les résoudre à notre place. Nous, la jeunesse syrienne, savons qu'il y a un problème de corruption des fonctionnaires et que certains ont mal agi. Mais tout cela, c'est notre problème. Alors laissez-nous régler ça. Les Damascennes vivent chaque nuit dans l'incertitude, attendant que dans de lointaines capitales occidentales, leur sort soit enfin scellé.